Le rêve de famille compromis, la fermeture du chemin Roxham complique la réunification familiale. On voulait justement fermer Roxham pour se débarrasser des passeurs, mais à notre avis, ça va juste augmenter. La nouvelle entente entre Ottawa et Washington force les demandeurs d'asile à trouver des solutions pour entrer au pays. Montréal lutte contre le plastique à usage unique. Ustensiles, verres et pains seront bannis des commerces alimentaires et des restaurants de la métropole mardi. Les étudiants de l'Université Laval, impatients que la grève se termine, qu'adviendra-t-il de leur session universitaire? Bonjour tout le monde, bienvenue au TVMIDI. Marie-Claude Paradis-Défossé avec vous. 36 heures après la fermeture du chemin Roxham, les migrants qui arrivent au Canada ne savent plus trop, plus trop quel sort on leur réserve, oui, une fois sur place. Kevin, vous avez rencontré une avocate spécialisée en droits d'immigration pour mieux comprendre justement ce qui se passe une fois qu'ils sont interpellés par les policiers. Oui, tout à fait. Vous le savez, une personne qui traverse la frontière illégalement, que ce soit ici au chemin Roxham ou ailleurs, elle sera arrêtée et identifiée par la GRC. Ensuite, elle sera remise au douanier de l'Agence des services frontaliers canadiennes. Ce sont des agents qui vont déterminer si une exception peut s'appliquer pour qu'elle puisse faire une demande d'asile. Si l'agent refuse, la personne sera remise aux autorités américaines et elle sera détenue. Et ça préoccupe grandement les défenseurs des gens sans statut parce qu'ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Je vous parlais des exceptions. Voici une avocate en droit de l'immigration qui nous les explique. Les exceptions sont très restreintes, malheureusement. Donc, on parle de membres de la famille et ici, on parle de membres de la famille quand même assez restreints. Donc, père, mère, grand-père, grand-mère, oncle, tante, neveu, nièce et frère, sœur. Est-ce que c'est un automatisme? Si on a un membre de notre famille qui est au Canada, est-ce que c'est un laissé-passer ou notre demande peut être refusée pareil? En fait, il y a certaines restrictions sur le statut de la personne qui est au Canada. Donc, il faut que ce soit un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne dont la demande d'asile est déjà déférée. Des mineurs d'un accompagné. À ce moment-là, il faut que les membres de la famille ne soient pas aux États-Unis non plus. Donc, ni au Canada ni aux États-Unis, s'il y a un mineur d'un accompagné qui arrive, on va pouvoir le laisser entrer. On peut laisser entrer les gens qui ont un visa canadien. Et selon cette avocate, on peut s'attendre à ce que des migrants passent la frontière incognito. Elle nous explique cet avantage. La loi ou l'entente amendée mentionne qu'une personne pourra demander le statut de réfugiée si elle peut faire la preuve qu'elle est au Canada depuis plus de 14 jours. Et c'est là la préoccupation parce qu'une personne qui va vouloir traverser la frontière à un autre endroit que Roxham... Sans se faire pincer? Sans se faire pincer. Elle va probablement utiliser les services des passeurs, ce qui est vraiment dommage parce que je pense qu'on voulait justement fermer Roxham pour se débarrasser des passeurs. Mais à notre avis, ça va juste augmenter. Et elle va devoir se cacher des autorités canadiennes pour deux semaines, ce qui est beaucoup, pour faire la preuve par la suite qu'elle est entrée au Canada depuis deux semaines ou plus et présenter une demande d'asile. On sait que la frontière est très, très longue. La GRC a sur le terrain des agents, des caméras de surveillance et des détecteurs. Mais c'est possible que des migrants puissent réussir pour retrouver leur famille et ça pourrait les avantager. Pas simple. Merci beaucoup, Kevin. Un cinquième corps a été sorti des décombres de l'immeuble, ravagé par un incendie majeur dans Vieux-Montréal. Les équipes du service incendie ont retrouvé la victime en fin d'après-midi hier. Le corps a été confié au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, qui est chargé de confirmer l'identité maintenant des victimes. Le bilan officiel est donc de cinq morts et de deux personnes manquant toujours à l'appel. Le sud des États-Unis est encore aujourd'hui touché par des épisodes de temps violents. Et au Mississippi, on continue la fouille des décombres dans les villes ravagées par la série de tornades de vendredi soir. Marc-Antoine, les images sont saisissantes. Et là, on est toujours à la recherche de victimes. Oui, exactement, Marie-Claude. C'est un dur réveil pour les résidents du sud des États-Unis dans l'état du Mississippi. Comme vous l'avez mentionné, 25 décès jusqu'à maintenant qui ont été constatés. Un autre dans l'État de l'Alabama, où une tornade, pour l'instant, a frappé cet État. Ceci dit, on va vous présenter des images qui parlent d'elles-mêmes, des quartiers qui sont décimés, notamment par la force de la nature, des maisons qui ont été complètement ravagées, détruites, des toits arrachés, des véhicules également dans des États catastrophiques. Il y a une municipalité qui a été au cœur de tout ça, c'est la municipalité de Rolling Fork. Les images proviennent de là, justement, 2000 habitants. C'est le maire qui qualifiait réellement d'une zone de guerre, littéralement. Les recherches, l'aide qui se poursuit actuellement. D'ailleurs, le gouverneur de l'État du Mississippi, Tate Reeves, qui remercie donc l'entité fédérale et remercie le support du président Biden de reconnaître notamment l'ampleur des dégâts. Également, le président Biden, qui a réagi hier sur son compte Twitter, envoie forcément ses condoléances. On va vous faire entendre certaines personnes, de la communauté notamment, qui résident dans ce petit village, complètement bouleversé par les événements. Également, un présentateur météo. On écoute tout ça. Thank God we're alive, but also, we're so devastated by the loss. The whole trailer park behind the building is gone, and we don't know where everybody is. I have seen better days, but this is the worst I have ever. This is devastating. Il y a toujours des alertes de tornades en vigueur, principalement dans l'État de l'Alabama, de la Géorgie. Également, des alertes de tornades très sérieuses en Caroline du Sud. On suivra ça au courant de l'après-midi pour vous, Marie-Claude. À plus tard. Merci, Marc-Antoine. Au revoir. Bien chez nous maintenant, avec cette scène disgracieuse à l'aréna de Plessis-Ville. Audrey, un match de hockey semi-professionnel a complètement dégénéré. Ça s'est passé hier soir, Marie-Claude, à l'aréna de Plessis-Ville, l'aréna où évoluaient deux équipes en demi-finale. Je vous mets en contexte le demi-finale, deuxième match de demi-finale entre le Metal Pless de Plessis-Ville et Metal Perro de Donnacona, donc deux équipes de la Ligue Seigneur 3A. Donc des adultes, des hommes entre 20 et plus de 40 ans qui jouent dans ces équipes-là. Et c'était le deuxième match en deux jours. Tout aurait commencé, selon le dirigeant de Metal Plessis à qui j'ai parlé, la veille, le samedi, quand un des joueurs de Donnacona aurait asséné des coups de bâton au gardien substitut de l'équipe locale, alors qu'il n'avait pas de casque. Ça lui aurait valu une suspension de la Ligue, mais la Ligue aurait décidé de le suspendre seulement à partir de la semaine prochaine, finalement. Donc il a pu disputer le match d'hier. On comprend que les esprits étaient déjà un peu échauffés par tout ça. Et finalement, l'équipe de Plessis-Ville s'est fait asséner sept buts en troisième période avec une cuisante défaite de 10 à 2. Donc les émotions étaient fortes et ça a mené à une bagarre générale. Je vous laisse entendre là-dessus un dirigeant de l'équipe de Metal Plessis-Ville qui nous dit que ce n'est pas ce qui se passe tout le temps, que c'est malheureusement un événement qui a dégénéré. On n'approuve pas les gestes. On n'approuve pas ça, sauf qu'on n'a pas de contrôle rendu là. Moi, je suis désastral, on est des dirigeants, nous autres, on est désastral. On ne peut pas gérer les émotions. Comme tu dis, c'est en série. Et oui, c'est chaudement discuté. Hier, ça m'a fini, je veux dire, mais... Habituellement, c'est quand même du beau hockey. Ce qu'on fait, c'est rendu là, c'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé. Des bagarres, personnellement, moi, je ne suis pas con, parce que ça enlève les petits coups de l'eau et ces choses-là. Là, Audrey, ça se revient deux semaines après d'autres événements déplorables impliquant des parents, au même arénat. Oui, c'était une autre... Au même arénat, effectivement, c'était une autre ligue, la Ligue Junior 2A, cette fois-ci, mais cette fois, ça avait dégénéré dans les estrades, dans les escaliers, c'est des parents qui en étaient venus au coup. Il y a d'ailleurs une enquête de la Sûreté du Québec qui a été ouverte concernant ces événements-là. Donc, mauvaise presse, un peu pour l'aréna de Plessis-Ville. C'est ce que déplore aussi le dirigeant de l'équipe à qui j'ai parlé. Il me dit qu'il ne faut pas se dire que ça arrive tout le temps, mais bon, c'est le genre d'événement qu'on voit de plus en plus souvent, surtout avec les réseaux sociaux aussi. Donc, dans l'événement d'hier, la Sûreté du Québec a été appelée quand on a vu tout ça qui dégénérait, mais finalement, il n'y a pas eu d'intervention nécessaire. Quand même, ça soulève certaines questions sur la nécessité de ces bagarres-là dans le sport. Il y a plusieurs opinions à ce sujet. Oui, ça se produit encore. Merci beaucoup, Audrey. La grève à l'Université Laval continue et les associations étudiantes se mobilisent. Il y a une près de la moitié des facultés prennent position dans une lettre ouverte, lettre dans laquelle elle déplore les lacunes qu'elles disent vivre maintenant au quotidien. Oui, leur position est claire de la part de ces étudiants dans cette lettre. Ils appuient les professeurs dans leurs revendications. Bon, pas la grève, ça, c'est un autre dossier. Mais dans cette lettre ouverte, on soulève les nombreuses problématiques que les étudiants disent vivent depuis des années à l'université. Donc, elles sont claires. La grève va faire sortir ces problématiques un petit peu plus, mais elles étaient présentes bien avant. L'aide qui a récolté, il faut dire, 300 signatures d'étudiants indépendants. Et parmi ces signatures, il y a plusieurs associations qui représentent des centaines d'étudiants. Donc, vraiment, c'est une grosse mobilisation en lien avec ces problématiques. On peut entendre d'ailleurs un des étudiants qui est à l'origine de l'écriture de cette lettre ouverte. On parle du clientélisme, on parle du manque de soutien aux étudiants et étudiantes de tous cycles confondus. Le mariage professionnel qui peut être hautement variable selon le rapport de proximité qu'on a avec les professeurs. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on a vécues aussi en tant que membres du deuxième, troisième cycle. On a voulu se faire le plus rassembleur possible et de vouloir engager les voix de nos collègues le plus possible. Donc, voilà, le plus précisément, ce qu'on rétorque, qu'on met sous lumière, c'est le manque de professeurs. Je parlais avec ces étudiants qui sont de niveau supérieur. Je me disais que dans les niveaux supérieurs, il y a plusieurs projets de recherche auxquels ils participent, plusieurs stages et qu'ils doivent être supervisés par ces professeurs. Mais vu le manque de professeurs, selon leur dire, c'est difficile d'avoir des suivis, de trouver des trous dans leur horaire pour avoir ces suivis nécessaires. Également, ce qu'ils demandent, c'est plus de place aux associations étudiantes pour avoir vraiment le pouls des étudiants. Quand on vient des situations comme la grève qu'on vit actuellement, ils souhaitent avoir un meilleur partenariat avec l'université pour vraiment trouver un terrain d'entente. D'ailleurs, on aura peut-être une réaction de l'université cet après-midi. On vous fera entendre des témoignages ce soir au reportage de 17h. En attendant le conflit qui s'étire. Merci beaucoup, Eliane. Au revoir. C'est mardi que va entrer en vigueur un nouveau règlement municipal à Montréal. De nombreux articles de plastique à usage unique seront complètement bannis des commerces et des restaurants. Philippe, c'est quand même un changement important pour les restaurateurs, aussi pour les consommateurs. Exactement. C'est 8400 restaurants à l'environ qui vont être touchés par cette nouvelle réglementation qui arrive dans à peine 48 heures. La Ville de Montréal a ciblé 10 articles. Je vous les présente à l'instant à l'écran. Dans le premier tableau, c'est les articles de plastique numérotés de 1 à 7. On y retrouve les tenses, les verres, les bâtonnets qu'on servait pour mélanger le café. Il y a également les pailles et les ustensiles de plastique pour consommer sur place. Et là, dans le deuxième tableau, il y a également cinq articles qui vont être bannis. Oui, mais c'est pour les plastiques numérotés 6 et 7. Donc, le polystyrène, entre autres, les assiettes, le contenant, les contenants couvercles. Il y a également les barquettes et certains ustensiles pour les commandes qui vont être abolies. Donc, vraiment, pour les ustensiles, il va falloir être vigilant pour les restaurateurs. Mais au moins, on est content pour l'Association de la restauration du Québec parce qu'on a donné quand même une petite zone tampon à la Ville de Montréal pour permettre justement aux restaurants de s'ajuster. Les restaurateurs vont pouvoir prendre les inventaires qu'ils ont déjà et les passer. Donc, on ne remettra pas des constats d'infraction tout de suite. Ce serait un peu une logique de jeter ce qu'on a déjà acheté. Souvent, la restauration, c'est de la planification. C'est acheté à l'avance, pas au fur et à mesure. Donc, il y a une compréhension de ce côté-là. Et Philippe, est-ce que les restaurateurs sont prêts à ce grand changement qui entre en vigueur? Oui, on n'a pas parlé aux 8400 restaurants de l'île de Montréal. Mais la majorité que l'on a discuté ce matin nous disait que déjà depuis quelques semaines, on a commencé à faire le changement. Ça fait déjà un bon deux mois qu'on a pris les dispositions pour ce changement et cette nouvelle loi. Et oui, donc, on sera prêts. Vous avez changé quels produits? On a changé tout ce qui est contenant. Le peu de plastique qu'on utilisait déjà avant, on l'a remplacé par du carton. En fait, nous, ça fait déjà quelques temps qu'on n'utilise pas de plastique. On essaie d'utiliser des matériaux réutilisables, dont l'aluminium et le carton, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ça ne va pas changer grand-chose pour nous. On habitue déjà notre clientèle à ne pas demander le sac ou à ne pas demander l'ustensile pour que ce soit. À la Ville de Montréal, on nous a confirmé qu'on va donner un premier avertissement si on ne respecte pas cette règle à partir de mardi. Et par la suite, ça pourrait être des amendes assez salées qui vont varier entre 400 et 4000 $. Merci, Philippe. Ça fait plaisir. Au retour, Élodie. Les attentes sont grandes à la Coupe du Monde de Snowboard Cross. Oui, hein? Oh oui, on surveille la performance d'Éliott Grondin, le beau seront, dans les prochaines minutes, puisqu'il vise un doublé après sa médaille d'ordre hier. Ce segment vous est présenté par la Vendie Million Tanguay, qui vous rappelle que votre prochain million est peut-être à la porte de votre nouveau frigo. Jusqu'au 30 avril, chaque tranche d'achat de 100 $ vous donne une chance de plus de devenir millionnaire. Le million tanguay, le million le plus facile à gagner. À vos affaires, c'est des entreprises et des innovations québécoises. Une entreprise qui est née ici. C'est le combat des circulaires et des réponses à vos questions. Carmen est là au bout du fil. Bonsoir, Carmen. À vos affaires, en semaine 18h30. Une présentation de Hamster et du gouvernement du Québec. À la SAQ, on a plein de produits du Québec. Et il n'y a pas qu'une façon de les reconnaître. Il y en a trois. Origine Québec, préparé au Québec et embouteillé au Québec. Apprenez à repérer ces trois identifiants et mettez du Québec dans vos choix. SAQ, le goût de partager. Salut, moi c'est Ayann. Votre team locale engage et je veux vous montrer ce que ça veut vraiment dire travailler ici. Ça va de servir du café à des gens du quartier, à créer des liens avec son équipe en soutenant des causes qui nous tiennent à cœur. C'est aussi participer à des activités locales amusantes et développer des compétences diversifiées qui seront utiles toute votre carrière. Qu'attendez-vous? Postulez dès aujourd'hui et joignez-vous à votre équipe team locale. Le monde vit une crise climatique. Il y a de l'espoir. Une merveille de la nature, capable de capter et d'absorber de grandes quantités de gaz à effet de serre. Les milieux humides. Leur conservation permet au Canada de s'appuyer sur la force de la nature pour s'attaquer aux changements climatiques et accroître la biodiversité. Découvrez d'autres solutions climatiques fondées sur la nature et voyez la nature sous un nouvel angle. Un message du gouvernement du Canada. Bonne fête, Marc. Ouais, bonne fête. Merci. Avec le nouveau billet 3 millions prestige, vous pourriez devenir ben trop riche, ben trop vite. Hé, mon gâteau de fête. Isa, t'étudies à Londres. À Guest. Oh, Paul, t'as des cheveux. Hé, c'est-tu laid? Non, c'est super beau. Hé, gagne. On a un bidet. Ben oui, des millions à gagner avec le nouveau billet 3 millions prestige. Hé, j'ai trouvé ça à SAQ. C'est de pommes faits par des bleuets. Ça, c'est quêble, là. Mettez du Québec dans vos choix en repérant les produits fièrement cultivés ici d'origine Québec. SAQ, le goût de partager. Une jeune artiste de Québec verra ses oeuvres exposées dans le plus grand salon de beaux-arts de New York cette semaine. Elle n'a que 15 ans, imaginez. Et Virginie, elle a déjà une carrière bien établie, cette jeune femme. Marie-Claude, 15 ans, Mégane Fortin, mais qui tient un pinceau dans les mains. Depuis déjà de nombreuses années, elle a commencé sa carrière à 7 ans seulement. Donc, c'est en quelque sorte une jeune prodige de l'art abstrait. On pourrait dire ça ainsi. Salut, Mégane. Allô! Donc, tu as déjà fait, en fait, deux foires d'art du côté de Los Angeles, des Art Fair en 2020. Mais là, on s'en va à New York. Je pense que c'est comme un rêve qui va se réaliser pour toi. Là, tu pars demain matin. Oui, bien, ça fait depuis 2019 que j'ai été sélectionnée. Ça fait déjà 4 ans. J'ai vraiment hâte d'y aller et de partir. Puis, dans le fond, là-bas, il va y avoir des artistes de 27 pays. Ça fait que, tu sais, c'est comme... Je suis vraiment chanceuse de pouvoir aller là, surtout que je suis comme la plus jeune. Puis, tu sais, j'ai hâte de rencontrer les autres artistes. Il va y avoir des gens comme des galeries, tu sais. Puis, bien, là-bas, tu sais, New York, c'est comme une place que souvent les artistes, tu sais, c'est là que leur carrière, tu sais, elle fait, mettons, elle monte vraiment. Ça fait que c'est pour ça que j'ai... Tu sais, j'ai vraiment hâte de pouvoir être sur place puis de rencontrer les gens, puis aussi de voir qu'est-ce que les gens, ils pensent de mon travail aussi, mais pas juste au Canada, là, tu sais. Et là, justement, ce qu'on voit à l'instant, c'est une des 11 toiles qui va s'envoler pour New York. Donc, on a vraiment une collection printanière, je pense bien, que tu as décidé de prendre pour amener là-bas. Oui, bien, exactement. C'est 11 toiles, mais il y a une diptyque. Ça fait qu'en fait, c'est 10 toiles, mettons. Puis, bien, c'est plus comme... Je l'ai axée un peu sur le printemps, cette collection-là, parce que je me suis assurée que les fonds, il y aille chacune une couleur, que ça fasse un peu l'arc-en-ciel, ce pastel, avec la touche, comme, de or pour, comme, la brillance. Puis, j'ai travaillé beaucoup en texture. Tu sais, tout est réfléchi pour que chaque toile s'agence avec les autres, parce que je sais, comme, où est-ce qu'ils vont être placés sur le mur, puis tout ça. Ça fait que j'espère que, tu sais, les gens vont apprécier, puis de voir que, d'un point, il y a une cohérence dans les toiles. Donc, tu es la plus jeune à cette exposition, je pense. Oui, bien, je suis là pour... En tout cas, cette année, je vais être la plus jeune, mais c'est sûr que, tu sais, là-bas, c'est tous des artistes qui ont, comme, beaucoup d'expérience. Ça fait que c'est sûr qu'en même temps, je suis fière, en même temps, j'ai hâte de les rencontrer. Ils ont de l'expérience, ils vont peut-être avoir des conseils à me donner. C'est quelque chose de pouvoir être avec eux. Je te souhaite vraiment un beau voyage, une belle exposition. Donc, « I feel New York » dès demain matin, du 30 au 2 avril prochain. Bonne exposition, puis merci, puis bonne chance pour ta belle carrière. Bien, merci beaucoup à toi. Wow, c'est impressionnant. Merci beaucoup. Événement d'envergure qui se tient aussi en fin de semaine au Mont-Saint-Anne, à Québec, la Coupe du monde de Snowboard Cross. Et, Élodie, nos Québécois font très, très bonne figure. Un athlète de la Beauce, en particulier. Oh oui, on surveille Éliott Grondin qui, dans les prochaines minutes, va dévaler cette piste. Alors, je vous regarde, c'est le départ dans les prochaines secondes. Éliott Grondin de la Beauce qui est en finale de la Coupe du monde de Snowboard Cross. Alors, on regarde ça dans les prochains instants. Éliott Grondin qui, pour l'instant, fait très bien. Oh, c'est parti. Alors, vous les voyez dévaler la piste. Éliott qui est premier présentement. Alors, on entend Éliott qui est premier. Il a remporté d'ailleurs hier l'épreuve. Exactement, Marie-Claude. Et chez les femmes aussi, ça se déroule très bien. On n'a aucune qui se sont qualifiées, malheureusement. Mais c'est une expérience tout de même très enrichissante pour elles qui sont devant leur famille. Éliott Grondin aussi qui est devant sa famille. Alors, je crois que mon caméraman montre sa maman qui est dans la foule. Il y a aussi des gens qui ont des affiches alors qu'ils encouragent la foule qui est en délire, qui est fébrile présentement. Alors, ils devraient arriver dans les prochaines. Oui, ils sont là. Ils arrivent. Ils descendent. Éliott qui se trouve toujours en première position. Est-ce qu'on va assister à la deuxième médaille d'or en cette fin de semaine pour le Beaucefond? Oui, il y a fait du monde ici. Oh! Oh! Parons-volage à la foule! Aïe, 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 ça semble crève-cœur. Il arrive en deuxième position. Alors, je vous parle aussi de cette athlète Ariane Galan, 18 ans. Elle ne s'est pas qualifiée comme je le mentionnais tout à l'heure. Mais c'est tout de même une expérience enrichissante qu'elle a vécue en compagnie de sa famille. Je vous laisse en parler. On savait que ça allait revenir justement en bas de parcours. C'était intense en émotion, comme je viens de dire, c'est ça, les qualifications hier, c'était vraiment pas facile. J'ai tombé après première, j'étais directement, tu sais, c'était impossible quasiment que je continue sur mes pieds. J'ai détaché ma fixation, ça me disait comme, tu sais, DNF, je n'avais pas fini. Mais je voulais absolument la finir, je voulais absolument, c'était important pour moi. Donc, après une chaude lutte, le Québécois Elie de Gondin qui termine deuxième. Alors, on va continuer de suivre tout ça. On va tenter d'obtenir quelques réactions pour en ajouter. On va vous laisser aller jaser, mais peut-être avec l'athlète quand même, qui a fait très bonne figure hier avec une médaille d'or à cette Coupe du monde. On y revient cet après-midi sur les ondes de CN. Merci beaucoup, Eliane. À la météo, ce qui retient l'attention, le nombre de centimètres reçus. On le savait, on l'attendait. Une vingtaine de centimètres tombés dans les Laurentides, l'Anneau-Dière. Plusieurs pâmes de courant dans les secteurs aussi parce que la neige était très pesante, collante. Heureusement, pas de bris majeur à l'horizon. Et les précipitations continuent de tomber. On fait le suivi ensemble. Au retour. Ce segment est une présentation de Jobillico. Les meilleurs emplois sont sur jobillico.com Besoin de changer d'air? Chez Économax, c'est le printemps d'économiser. Pour un temps limité, on liquide tous nos démonstrateurs de plancher, modèles de fin de ligne et boîtes ouvertes. Changer d'air à petit prix? Économax, des meubles à prix d'entrepôt. Gatineau est la capitale québécoise de Déroule pour gagner. Quand j'ai déroulé, je croyais que c'était une erreur, mais non. J'ai vraiment gagné le séjour à l'hôtel Elton. Déroule pour gagner de retour. Un nouveau gros lot quotidien de 10 000 $ à gagner en plus de millions d'autres prix, dont un VUS. Sport Catching, le site de la vie sportive numéro 1 au monde. Wow! Bravo! Mais vous êtes où dans le monde? On est à l'international. Ok, mais est-ce que vous êtes au Québec? On est dans l'internet. Fait que mon argent s'en va... À l'international? Dans l'internet. Dans l'internet. Bon ben... Sport! Quand vous jouez sur l'auto-québec.com, le seul site de paris sportifs et de casinos 100 % légal et local, ça reste au Québec. Kouaweti, la nation Huron-Wendat vous invite à venir découvrir ses traditions, sa culture, son histoire et sa modernité, ici à Wendake. Au cœur de la région de Québec, Wendake, une destination complète, autant par plaisir que par affaires. TourismeWendake.ca Salut! Le route était pas belle le matin. T'as pas si pire. Viens déplacer des montagnes avec nous. Pris-notes à Granby. Envie de vous refaire une beauté intérieure? Chez Economax, c'est le printemps d'économiser. Pour un temps limité, profitez de rabais allant jusqu'à 60 % sur la marchandise sélectionnée. Changez d'air à petits prix. Économax, des meubles à prix d'entrepôt. Ne partez plus jamais sans être alerté. L'application TVA Nouvelles. Des alertes en tout temps pour ne rien manquer. Isabelle, on a eu du mauvais temps dans les derniers jours, mais les nouvelles sont bonnes. Heureusement, les nouvelles sont positives à la météo. Le soleil s'installe pour plusieurs jours à venir. Il ne reste qu'à passer à travers cette petite parenthèse. Ce système gorgé d'humidité qui continue d'être en activité sur le Québec et qui se déplace sur l'est, mais majoritairement bas du fleuve Gaspésie. Donc oui, sur la côte nord, mais un peu moins prononcé parce que ça descend vers le sud, le Nouveau-Brunswick. Et le système perd en intensité. En plus, ça avance depuis le centre du Québec. Donc, il y a moins de quantité de neige prévue. On a quand même des rafales de vent aujourd'hui. On le sent bien, 50-60 km à l'heure. Ce n'est pas énorme, mais quand même, on peut le sentir aujourd'hui. Les précipitations vont tomber majoritairement ce matin, ce midi. Ensuite, cet après-midi, les nuages vont rester, mais les précipitations abondantes, c'est terminé. Ce soir et cette nuit maintenant, nappe de brouillard pour le centre, le sud du Québec. Ça pourrait obstruer la visibilité par endroit. Mélange de précipitations encore. C'est vrai qu'il y a un peu d'instabilité. On additionne un 5 à 10 cm de neige supplémentaire pour la pointe de la Gaspésie dans l'extrême-est. Cette île aussi, 5 cm. D'ailleurs, l'instabilité va perdurer demain matin, mais le gros sera passé. Et regardez la présence du soleil, hausse des températures aussi. On est dans les normales de saison. Il y aura quelques nuages décoratifs à Gatineau et Sherbrooke. Mais c'est une superbe journée en vue tranquillement. Le soleil va briller également au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Roberval. Et regardez le portrait pour la semaine à venir. C'est très encourageant. Il pourrait y avoir un petit creux mercredi qui nous apporte des précipitations liquides pour le sud. Mais ce n'est pas grand-chose. En deux, trois gouttelettes tout au plus, pas de panique. Et vendredi, c'est encore très loin. Peut-être un système. Pour l'instant, les modèles ne s'entendent pas. Mais ça pourrait nous apporter des flocons de neige. On s'entend que c'est dans plusieurs jours à venir. La trajectoire peut changer. D'ici là, pour Québec aussi, c'est la même chose. Le soleil qui s'accroche pour plusieurs jours à venir. Avec des températures très agréables. Favorables également pour la période des sucres. En ce temps-ci de l'année, on désire un 5 degrés de jour, moins 5 la nuit. Pour étirer la période le plus longtemps possible. de ce sucre de bec, quoi de mieux, pour garder le moral. C'est vrai. Merci Isabelle. On va laisser justement pour Matt Tessune qui va s'avancer. La fin, le tire, la rondelle et l'éveille le but. Pour Raphaël Harvey-Pinard. Les fans des Canadiens de Montréal ont eu droit à un festival offensif hier. Les hommes de Martin Saint-Louis ont eu le dessus sur les bouts de jacket par la marque de 8 à 2. Et ce qui retient l'attention, c'est la performance du Québécois Raphaël Harvey-Pinard. L'attaquant a marqué son premier tour du chapeau dans la Ligue nationale. Et le tout dans la deuxième période. Alors voilà, c'est complet pour ce midi. Merci d'avoir été là. On vous retrouve dès 14h sur les ondes de LCM. On revient sur les conséquences de la fermeture du chemin. Roxane, à plus tard. Qu'est-ce qui est un bon prix? Qu'est-ce qui ne l'est pas? En fait, il ne faut juste pas que ça coûte trop cher. J'ai confiance parce que j'ai les icônes de prix qui m'aident. Un juste prix, un bon prix ou encore un super prix. Je ne perds pas de temps à faire des recherches. Ça sauve du temps, ça sauve de l'argent. C'est une révélation. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Heureusement, il y a... Il y a... Assurance auto et habitation. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Heureusement, il y a... Assurance auto et habitation. Salut, moi c'est Rich. Puis, euh... J'ai... Fait! À cause de marché Good Food, puis sa mission Anti-Gaspi, j'ai pas touché un déchet depuis des mois! Ça a commencé quand marché Good Food a sorti ses repas écolo, avec des ingrédients parfaitement pré-mesurés partout dans le quartier. Je suis censé manger quoi, moi? Chut! Good? Pas pour moi, en tout cas. Landart, une entreprise familiale d'ici, vous invite à essayer sa gamme aloe vera. Des produits naturels, apaisants et efficaces pour vous aider avec vos problèmes digestifs. Landart, la santé au naturel. La prise, des solutions d'avant-garde en construction, propulsées par la technologie et la préfabrication. Des systèmes constructifs performants, un concept optimisé de multilogement et des designs intelligents pour construire plus efficacement, plus rapidement et éco-responsablement. Maisons individuelles, maisons de villes et projets multilogement. La prise, innovation en construction et préfabrication depuis plus de 30 ans. ÉconoPlus, des magasins partout au Québec et des prix imbattables. Profitez de rabais allant jusqu'à 50 %. Vous déménagez? On entrepose vos achats gratuitement. En plus, nous payons les deux taxes. Financement facile. Économique, écologique, c'est ça ÉconoPlus. Le vendredi soir, les vacances commencent directement ici. Relaxez, appréciez la vue ou lâchez votre fou. Tout est permis. Au camping Havana, tu viens ici pour avoir une expérience que tu t'en vas en vacances. On est parti! Oh mon Dieu, c'est trop beau! Laissez-vous gâter avec les vendredis tout inclus, seulement sur Évasion. Le rêve de famille compromis. La fermeture du chemin Roxham complique la réunification familiale.